Jour 1 Bon, aujourd'hui, j'ai pas le choix. Si je veux pas me retrouver avec une épée en bois pour me défendre, je dois aller chercher du fer. Je viens de rentrer de mon expédition. Il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai voulu explorer une partie de la mine que je ne connaissais pas. Et je suis tombé face à des tranches cristaux de différentes couleurs. Quand je les ai ramassés, ils ont commencé à trembler dans mes mains. J'en ai eu la chair de boule. J'en ai ramené quelques échantillons. Peut-être que je les étudierai demain. Jour 2 Cette nuit, j'ai fait un rêve très étrange. Je vais rapidement le noter avant qu'ils disparaissent de ma mémoire. Dans le rêve, j'ai pris trois des étranges cristaux que j'ai trouvé hier. Je les ai mis dans un bol et les ai réduits en poudre avec un morceau de silex. Puis j'ai ajouté de la redstone. Le résultat était assez impressionnant. Une fine poudre luisante. Plus étrange encore, j'ai pris la poudre et j'en ai jeté une grosse poignée directement sur ma bibliothèque. Et là, je me suis réveillé. Je devrais peut-être essayer ça en vrai. Oh, ça alors. Jamais j'aurais cru que ça marcherait vraiment. J'ai suivi les étapes de mon rêve. Et quand j'ai jeté la poudre luisante sur ma bibliothèque, un vieux livre est apparu. Cependant, la plupart des pages de ce livre sont vides. Mais du peu que je peux lire, ce livre parle d'une forme de magie particulière. La thaumaturgie. Il faut vraiment que j'étudie ça de plus près. Jour 5. Ça fait maintenant trois jours que j'ai découvert les cristaux. Et le livre, qui s'appelle finalement le Thonomonicon, est vraiment fascinant. Avec les quelques bases en thaumaturgie qu'il m'a appris, j'ai pu créer divers outils, comme le thomométer qui me permet d'observer le monde, les astres, mais aussi de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, comme les flux magiques présents dans l'air. J'ai pu mettre au point de nouvelles techniques d'alchimie et de fabrication d'objets. J'ai également appris à isoler les aspects fondamentaux du monde qui nous entoure. Mais j'ai l'impression que plus j'en apprends, plus il y a de nouvelles pistes de recherche qui s'ouvrent à moi. Et salut à tous, c'est Lexus. J'espère que vous allez bien, ça va super. J'espère surtout que la petite intro vous aura plu. Et puis bah, on se retrouve sur une map avec le mode TomCraft. Et oui, alors on est avec TomCraft 1.12. Donc TomCraft 6, en fait, la toute nouvelle version qui commence à être relativement stable. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire des petites vidéos dessus. Oui, voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu commencé à bosser. Donc on a construit une première petite maison. Megafreeze, voilà. Une première petite maison. Moi j'ai un petit peu avancé sur le mode, mais vraiment pas grand chose. J'ai juste fait ouvrir les premières quêtes. Alors, par contre, où c'est que je l'ai rangé ? Ah bah, je suis con, il est rangé à sa place dans la petite bibliothèque. Donc voilà. Donc oui, j'ai l'enchantement. Un petit peu farmé. D'où les vaches à côté. Voilà. Alors du coup, si on ouvre le Tomonomicon. Le Tomonomicon, on dit ça. Alors, on peut voir que, donc ça c'est la première page. Donc là vous allez dire, ah oui, il ne nous a pas attendu, il a tout fait. Oui, bon en fait, il n'y a pas grand chose sur la première page. C'est beaucoup de blabla, beaucoup d'explications. Et deux, trois petites quêtes pour en fait ouvrir les premiers onglets. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis contenté de voir les onglets, sauf l'alchimie. Où, voilà, j'ai fait deux, trois trucs en plus. Voilà. Mais donc en soi, du coup, je n'ai rien débloqué. Quasiment. Voilà, donc. Est-ce que j'explique un petit peu vite fait ce que c'est Tomograf ? Ou je pars du principe que vous connaissez tous ? Je vais partir du principe que vous connaissez tous. Et puis s'il faudra, vous me poserez des questions et je répondrai. Donc du coup, voilà, où j'en suis. Là, j'ai ma petite table de recherche. J'ai mes bibliothèques. Vous voyez, j'ai un petit peu farmé. Je suis allé un peu dans le nether. Je trouvais des magma blocs. Je trouve une forteresse. Voilà. Qu'est-ce que... Comment je peux retracer un peu tout ça ? Voilà. Donc il ne me reste que quatre diamants. J'en ai un petit peu plus. Mais entre la table d'enchant, une pique-axe, une épée, il ne me reste pas grand-chose. Bon, après, le reste, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas énormément de ressources non plus. Ah tiens, oui, de la neige. Oui, j'ai eu besoin de la neige pour débloquer justement la partie golem en scie. Voilà. Vous voyez que le premier truc, vas-y, golem en scie, est débloqué. Et en fait, pour débloquer ce nouvel page, il fallait que j'analyse, en utilisant le tomométer, quelque chose de vivant. Mais sans vraiment l'être. Et donc en fait, c'était soit un golem de fer, soit un golem de neige. Or, il se trouve que le fer, ça coûte cher. Donc si, je vais me faire un petit golem de neige. J'ai dû partir tout là-bas pour trouver de la neige. Impossible de trouver un biome froid aux alentours. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, sur moi. Évidemment, on a les petites lunettes. Que maintenant, on peut mettre directement ici. Comme ça, on peut quand même porter un vrai casque si on veut. Ça permet d'avoir un slot d'armure en plus. Et puis au moins, ici, elle ne s'abîme pas. Donc on n'est pas obligé de les réparer ou quoi. Voilà, on a un petit peu d'armure. Bon, elle est complètement pétée, mais j'en referai une. On a le Caster's Gauntlet. Alors, qu'est-ce que c'est le Caster's Gauntlet ? Si on regarde un peu à quoi je ressemble, ça fait un espèce de gant. Vous voyez. On peut le mettre sur les deux bras. Alors, en fait, techniquement, ce gant, il sert à lancer des sorts. Et puis, ça sert un petit peu de passe-partout. En fait, c'est un peu le passe-partout du magicien. Sauf que pour l'instant, il ne me sert d'aucune utilité. J'ai juste dû le faire pour, justement, ouvrir la page de Laura Mancy. Qui est l'art de manipuler Laura et donc de lancer les sorts. Donc voilà. Du coup, il n'y a rien. Voilà. J'ai commencé à découvrir l'infusion. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu... Du coup, ça, je ne l'ai pas fait, mais je peux le faire. Et voilà. Je suis arrivé là. Donc, il n'y a plus qu'à se promener. J'ai déjà fait une petite recherche sur un anneau qui s'appelle le Cloud Stepper. Donc voilà. Et le livre est très sympa. J'aime bien la façon dont il est écrit. Donc là, voilà. Ça marque. J'ai fait les plans pour un bijou que j'ai appelé le chevaucheur de nuages. En quelque sorte. Enfin, Stepper, c'est plutôt monté. Enfin, monteur de nuages. Il rend le porteur très léger. Et de plus, enfin bref, ça réduit les dégâts de chute. Et en fait, on peut, en quelque sorte, c'est pour ça que ça s'appelle le Cloud Stepper. C'est qu'en fait, quand on saute, on a le droit à un double jump. En quelque sorte, on peut ressauter comme si on sautait sur un petit nuage. Donc voilà. Ça, on le fera. Mais pour ça, il faudrait que j'installe un Arcane Infusion. Et ça, je pense qu'on le fera pour l'épisode 2. Tout simplement. Donc voilà, j'ai ramené aussi des petits arbres. Silverwood et Gritwood que j'ai planté un petit peu partout. On a des vaches qu'il faudrait nourrir d'ailleurs. Donc, hop. Ah putain, pas de boulaine. Hop. On va ramasser ça vite. Hop. Venez par ici, mesdemoiselles. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, il y en a une là-bas qui est bas. Voilà, on va dire que ça ira. De toute façon, j'avais pris 10 de blé. J'en ai deux. Donc, il y a un nombre impair. Enfin, pair. Du coup, c'est bon. Voilà, on a une petite culture de scan à sucre. Parce que, comme vous savez, Tomcraft est assez gourmand en papier. Et puis, surtout, pour faire toutes les bibliothèques, il m'a bien fallu un peu de papier. Par contre, je ne comprends pas ce que c'est ces frises récurrentes. Donc, j'essaierai de régler ça pour le prochain épisode. J'ai ramené aussi de la Netherwart. Alors, on va dire pourquoi faire de la Netherwart. Tout simplement parce que, si on regarde, en fait, ça comporte du vitium. L'aspect violet, là. Il y en a deux. Et en fait, c'est un aspect... Enfin, la Netherwart est le seul... Attendez, si on regarde. Et le seul... Élément... Qui ne vient pas de Tomcraft. Qui contient du vitium. Et sinon, en fait, pour en avoir, il faut corrompre une zone, récupérer... Enfin, hyper compliqué. Ou alors, c'est avec les potions, mais... Enfin, pareil, c'est un peu chiant de faire des potions. Enfin, tout ça. Donc, un petit champ de Netherwart. Et hop, on n'en parle plus. Voilà. Donc, j'ai bien blablaté. Si, voyons voir ce qu'on a en bail. Il y a un truc que je n'ai pas montré dans ma petite intro. C'est que j'ai commencé avec... Le four alchimique. Voilà. Donc, j'ai fait un petit soufflé. Du coup, il est alimenté. J'ai un petit alambic aussi. J'ai commencé à extraire quelques... Quelques aspects. Pas grand-chose. Ça lag. Mais ça ne le fait pas quand je ne suis pas en record. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Comment ça marche ? On met quelque chose. Enfin, on met un carburant. On met un objet. Là, par exemple, ça contient du volatus. La petite plume est de l'air. Le rond jaune. On met ça. Hop. Ça cuit. Et hop. On récupère, en fait, les aspects. Alors là, c'est le premier four alchimique. Donc, la première version. Si on regarde, hop. Ici. Ben voilà. Enfin, il est basique. Et en fait, on a 20% de pertes. C'est-à-dire qu'un item qui va te donner, je ne sais pas, 20 aspects. Et ben, on va en perdre 4. Et ces 4-là, en plus de les perdre, ils ne vont pas juste disparaître. Non, non. Ils vont se transformer en flux. Et le flux, c'est le violet effoncé qu'on a en haut à gauche, la 31.8. Et ce n'est pas bon, le flux. Alors, même si dans le bouquin, pour l'instant, je refais genre que je ne suis pas au courant. Que le flux, ça sera un peu moyen. C'est ceux qui le disaient ? C'était marrant. J'aimais bien la tournure de phrase. Bref, en gros, il dit, oh, et puis je me demande ce que c'est, ces petits nuages violets qui sortent de temps en temps de la machine. Oh, ça ne doit rien d'être... Enfin, ça ne doit être rien de très important. Bon, bref, on sait tous que... Le flux, c'est mal. C'est la malédiction incarnée. Bref. Oh, tiens, je n'ai jamais analysé de coffre. Donc, voilà. Ah oui, j'ai fait ces petites lampes, là, aussi. Ça m'évite de mettre 10 milliards de torches partout. Parce qu'en fait, elles éclairent sur un rayon de 16 blocs. Mais elles éclairent à 100% sur 16 blocs. Donc, un petit peu plus, au final. Ce qui est plutôt très intéressant. Vous voyez, j'en ai une par étage. Mais bon, elle coûte un petit peu cher à faire. J'ai commencé à essayer d'en mettre un peu dehors. Oh, retard, c'est freeze. J'ai l'impression que c'est que à certains endroits. Voilà, j'ai essayé d'en mettre un petit peu dehors. Et vous voyez que, du coup, ça évite quand même de mettre pas mal de torches. Ça éclaire super loin. Oh là là, c'est freeze. C'est ouf, ça. Bref, j'en ai une deuxième petite là. Mais bon, après, j'ai mis des torches. Parce que ça coûte trop cher, ces lampes-là. Enfin, ce n'est pas extrêmement cher. Mais c'est long à faire, quoi. Enfin, surtout que je n'ai pas beaucoup de ressources. Donc, je n'ai pas envie de tout gaspiller pour faire des lampes. Il y a des choses plus intéressantes à faire avec. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon pour cet épisode. Prochain épisode, je pense qu'on s'attaquera à ça. Et du coup, par la même occasion, je pense qu'on essaiera de faire ça et ça. Ça, là, c'est quoi ? Recharger pedestal. Ah oui, si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse... Ah non, c'est de l'oramantie. Il faut qu'on aille jusqu'ici. On verra. On verra, on verra. Mais bon, sur ce, j'espère que ça vous plaît de savoir que je suis de retour. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao.